Monsieur Rastri Hennet, bonjour. Bonjour. Alors, malgré avec toutes les mesures de durcissement du contrôle aux frontières, les produits pyrotechniques prohibés continuent de pénétrer sur notre marché où réside aujourd'hui la faillie. Est-ce qu'on peut considérer que cette année, ils étaient un peu moins présents par rapport à l'année précédente ? Voilà, très bien. En fait, il y a deux façons de voir le phénomène, surtout quand il s'agit d'évaluer le volume d'un phénomène pareil. Il y a cette méthode de voir le constat figé, avoir le regard figé sur le chiffre tout de suite. Et puis, il y a cette manière aussi de prendre le recul et élargir un peu le champ de vision. Et de ce point de vue-là, c'est la démarche qui nous renseigne un peu plus sur l'évolution des phénomènes, ce qui compte le plus au-delà des chiffres que l'on constate sur le champ. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai, vous le constatez avec moi, qu'avec satisfaction, la prévalence de ce produit a beaucoup diminué dans nos états et sur le marché intérieur. Donc, avant, il y a quelques années, c'était des semaines avant le rendez-vous des fêtes, qu'on entendait des intonations partout, qu'on voyait des étalages partout dans nos rues, dans nos quartiers. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, il y a quelques années déjà, on en voit beaucoup moins, on entend beaucoup moins l'intonation de ce produit. Donc, je vais dire que c'est un peu la preuve que l'offre a été beaucoup réduite par rapport aux années passées. Alors, on en voit un peu moins, donc on en voit toujours sur notre marché, pourtant ce sont des produits prohibés. Est-ce qu'on peut considérer que le dispositif mis en place aujourd'hui est défaillant pour qu'il n'y ait aucun pétain qui soit commercialisé au niveau de nos marchés ? Au fait, le propre des contrebandiers ou des gens, des réseaux que ça donne à toutes sortes de trafics illicites, c'est de trouver toujours des subterfuges pour soustraire le contrôle, pour contourner la vigilance de certains services, qu'ils soient douaniers ou autres. Et voilà, il est normal que dans tous les phénomènes, il subsiste toujours quelques résidus, même s'il est difficile de parler d'éradication totale d'un tour de main comme ça du jour au lendemain. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur de la société à un certain moment. Donc, il faut bien sûr des mesures, c'est vrai, sur le terrain, au renforcement des contrôles. Nous aussi, nous opérons beaucoup par le renforcement des contrôles et en collaboration aussi avec les autres services, que ce soit au niveau des ports, des points d'entrée officiels, avec la méthode du ciblage et l'estime des risques pour sélectionner un peu toutes les opérations qui sont susceptibles de contenir des fausses déclarations ou des produits prohibés, mais aussi sur le terrain, au niveau des frontières terrestres par exemple, avec un renforcement des contrôles, une présence accrue sur le terrain. Et on a trois autres collaborations, ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons avec d'autres services, notamment le service de sécurité, dans le cadre d'un cadre plus de concertation que sont les comités locaux de lutte contre la contrebande, qui sont présidés par des WALI au niveau de Chakouilaya. C'est des comités qui ont été institués depuis 2005, après l'avènement de l'ordonnance 0506 relative à la lutte contre la contrebande. Alors vous parlez des contrebandiers qui contournent les services de contrôle, vous parlez aussi de subterfuges, est-ce qu'on peut parler aussi d'éventuelles complicités qui pourraient être envisagées éventuellement et qui aideraient la commercialisation et la pénétration de ces produits prohibés sur notre marché ? Avant de parler de complicités ou quoi que ce soit, je voudrais insister sur un point, c'est que le changement de mode opératoire des contrebandiers ou des réseaux impliqués dans ce trafic, ce n'est plus les contrebandiers ou les réseaux qui s'aventurent le plus souvent à importer en masse des containers de 40 pieds ou de 20 pieds pleins de pyrotechniques, exclusivement de pyrotechniques qu'ils essaieraient d'introduire à l'approche des défaites du Molde-Nabarou-Sherif. Mais puisque la demande a changé un peu de profil, vous savez, ce sont des produits qui sont demandés à longueur d'année. On ne les utilise plus exclusivement dans les fêtes religieuses, mais dans le... On voit les feux d'artifice même en jour. Voilà, on les utilise dans les stades, dans les manifestations sportives qu'on voit chaque week-end. On les utilise, y compris dans les fêtes, dans toutes sortes de manifestations. Donc la demande, elle est présente à peu près à longueur d'année. Donc les contrebandiers ou les réseaux s'adaptent en conséquence pour tirer le profit de ces donnes. Alors, ils importent en petites quantités, souvent, qu'ils dissimulent, qu'ils sont dissimulés dans des containers de 40 pieds. Alors, vous ouvrez le container, vous allez voir, constatez que c'est la marchandise qui est là. C'est la marchandise, effectivement, qui est déclarée. Mais si vous fouillez un peu plus loin, vous risquez de tomber à toutes les époques de l'année, au fait. Ce n'est plus à l'approche des Molde-Nabarou-Sherif, mais à toutes les époques de l'année, vous pourrez très bien tomber sur des petites quantités de produits pyrotechniques. Donc, ils opèrent par petites quantités. Et ils opèrent aussi à travers la voie terrestre, aussi. Puisqu'on en voit des infractions qui ont été relevées au niveau de la bande frontalière terrestre, notamment à la frontière Est. Donc, les modes opératoires changent. Ils évoluent en mesure qu'évolue la demande aussi. Et le rôle de la demande, justement, des autres services, c'est d'évoluer aussi en conséquence pour adapter leur méthode d'intervention. Mais avant de parler de la façon dont vous évoluez aujourd'hui, bien sûr, mais est-ce qu'on peut parler par rapport à cette pénétration sur les marchés de ces produits de complicité éventuelle ? Avec les services de sécurité et de lutte contre, bien sûr, la contrebande ou le trafic en tout genre ? Au niveau des douanes, ailleurs ? Jusqu'là, on n'a pas relevé de quelle complicité. Mais sinon, vous savez, la loi sur la contrebande, la loi 05-06, au fait, elle repose sur trois socles. Le premier socle, c'est la sensibilisation. Le deuxième, c'est la participation et l'implication de la société civile. Après, vient la répression. Donc, s'il y a des cas où, éventuellement, nous invitons aussi, à travers cette loi, à travers cette ordonnance, les personnes qui auraient des informations à fournir aux services de droits, aux services de sécurité, à se rapprocher de ces services pour nous donner soit des informations sur des cas de contrebande, puisqu'en fait, c'est le citoyen qui subit les conséquences, ou autres informations. Nous sommes demandeurs de ce genre d'informations à travers l'implication de la société civile. Alors, comment vous vous adaptez aujourd'hui par rapport à la lutte contre, bien sûr, ce type de phénomène ? Préjudiciable à notre économie, que ce soit les produits pyrotechniques qui sont prohibés, ou autres phénomènes, comme par exemple la contrebande ? En fait, globalement, d'ailleurs, quand il s'agit de contrebande, notamment sur le niveau de la frontière terrestre, c'est de renforcer la présence sur le terrain. Nous avons beaucoup de régats qui sont opérations sur le terrain, et aussi quelques PDS, c'est-à-dire des points de contrôle, de surveillance douanière qui sont installés au niveau des frontières, qui viendraient en deuxième ligne, avec les autres services de sécurité chargés de la protection des frontières. Et aussi, je disais tout à l'heure, qu'on travaillait en concertation avec les autres services dans un cadre plus large, qui sont les comités de lutte contre la contrebande, qui sont présidés par les WEDAI. C'est un cadre de concertation et de coopération entre tous les douanières, entre tous les services impliqués dans le contrôle, l'encadrement du commerce extérieur et de la contrebande en général. Au niveau des points d'entrée officiels, nous travaillons beaucoup en nous basant sur, en basant nos interventions sur la gestion des risques. Il ne s'agit pas de contrôler, de passer au scanner ou de fouiller tous les conteneurs, ce qui serait impossible, ça aboutirait tout simplement au blocage de toute activité commerciale et économique. Donc il s'agit d'opérer par ciblage pour repérer les éventuelles infractions, les éventuelles opérations qui peuvent contenir une fraude quelconque. Alors vous parlez de ciblage, mais il faut relever aussi qu'en quelques jours, plus de 70 millions de pétards ont été saisis par les services de douane. Mais si on parle de 70 millions de pétards qui ont été saisis, est-ce qu'on peut avoir une estimation sur ce qui a pu échapper au contrôle des douanes aujourd'hui et qui a pu pénétrer au niveau de notre marché ? Voilà, si vous parlez de pénétration, donc la bonne nouvelle, c'est les 70 millions de bénéficités qui ont été saisis. L'année d'avant, c'est un peu plus, c'était 100 millions de produits pyrotechniques, d'unités qui ont été saisis pour toute l'année. Et là, on parle d'à peu près de 60 millions, peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être que ce serait plus, parce qu'il y a des affaires récentes qui n'ont pas été encore comptabilisées. Donc le chiffre peut-être augmenterait d'ici la fin de l'année. Mais sinon, voilà, c'est cette évolution qui nous interroge beaucoup plus. Nous avons l'évolution d'abord décisie d'un côté, et changement de perspective quand on s'intéresse au terrain, les conséquences, on voit bien qu'il y a de diminution. Donc nous considérons que nos méthodes d'intervention jusque-là ont été assez efficaces quand même, vu le résultat qu'on voit sur le terrain. Assez efficaces par rapport à quoi ? Est-ce que vous avez un paramètre d'indicatif, par exemple, qui vous permet ce matin de dire que c'est assez satisfaisant quand on voit qu'hier, au niveau de nos quartiers, c'était carrément des champs de bataille ? Moi, personnellement, j'ai bien dormi hier, dans mon quartier. Je ne sais pas dans quel quartier vous habitez. En fait, moi, à part, mais sinon... Si on se réfère aussi au bilan de la protection civile, il est vraiment très inquiétant. Oui, on l'attend. J'espère qu'ils vont conforter nos assertions. On a l'ensemble beaucoup moins d'accidents, peut-être. Le plan médical aussi. Mais sinon, la prévalence sur le terrain, on constate bien. Pas plus loin qu'il y a une semaine. J'ai discuté avec un collègue, justement, un un de vos collègues. Et la question qu'il m'avait posée la première, il y a une diminution des pyrotechniques, c'est dû à quoi ? Voilà la formulation de cette question. Mais on ne les voyait pas, mais hier, on les a vus. Oui, mais je disais... Hier, ils ont vendu. Oui, oui. Peut-être les premiers jours pour échapper au contrôle des services de sécurité, puisque vous avez mis en place des services combinés, mais hier, ils ont pu vendre et les gens ont acheté. Et dans les quartiers, il n'y a eu que ça, que des pétards. En fait, ce que je disais, parfois, il faut élargir un peu la perspective, voir un peu l'évolution. Par rapport aux années précédentes, il y en a beaucoup moins. Et c'est là une forme de satisfaction, quand même, qui n'est pas négligeable. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, par exemple, par rapport aux années de lutte contre, bien sûr, ce type de phénomène, vous avez élaboré un fichier des personnes susceptibles d'être impliquées dans ce type de trafic et qui sont à l'origine de ce trafic ? Est-ce que vous les avez identifiés, ceux qui arrivent à faire pénétrer ces produits sur notre marché ? Ce sont connus des services de sécurité. Au fait, il y a plusieurs façons d'identifier les contrebandiers ou les infracteurs, ou les infracteurs potentiels. Alors, nous avons, par exemple, un fichier national des fraudeurs où sont fichées toutes les personnes qui ont commis des infractions, que ce soit aux impôts ou au niveau de la douane. Donc, c'est surtout des infractions qui se rapportent à des produits prohibés, par exemple. Donc, ils sont fichés, ils sont interdits carrément d'exercer, c'est-à-dire d'activer dans le commerce extérieur. Donc, cela, à part. Puis, il y a d'autres aussi, les fichiers, ce n'est pas tellement des fichiers, mais c'est des formes d'alerte sur les opérateurs à surveiller. Donc, il y a ce renseignement, soit nous disposons nous-mêmes au niveau des services de la douane ou en collaboration avec les autres services. Donc, il y a des opérateurs qui font l'objet, donc, de surveillance, d'alerte pour être mieux surveillé, mieux contrôlé au niveau des frontières. Est-ce qu'on peut avoir des indications chiffrées, par exemple, sur les produits saisis ? Les produits saisis ? En termes de chiffres, par exemple, puisque vous relevez aujourd'hui, vous êtes à la direction du renseignement douanier, vous êtes le contrôleur général. Est-ce qu'on peut avoir quelques indications chiffrées éventuellement par rapport... En fait, je ne suis pas le contrôleur général, je suis un contrôleur général, parce que c'est ingratieux de faire une fonction, en fait. Ma fonction, c'est le sous-directeur. Alors, les objets, en fait, les produits qui sont saisis, c'est principalement, on s'intéresse aux produits qui sont dangereux et sensibles, à l'image de la cigarette, par exemple, des produits pyrotechniques, les drogues, que ce soit les drogues dures ou autres, le carburant aussi, auquel nous intéressons beaucoup. Il s'agit d'un produit assez sensible, quand même. Voilà un peu le genre de produit. Mais sinon, si on veut établir une photographie de la contrebande en Algérie, en fait, pour toucher un peu son caractère fortement nuisible, les produits qui sont importés sont généralement des produits carrément nocifs. Nocifs, c'est des drogues, c'est des alcools fraudulatés, c'est des cigarettes, c'est des produits non conformes, c'est des... voilà. Et puis, des produits pyrotechniques, et puis, à contrario à l'exportation, les réseaux de contrebande exportent toutes les richesses du pays. Ce sont des produits si bon s'en est, du carburant et autres produits, donc, qui répondent à des... donc, à des besoins vitaux nécessaires du citoyen. Donc, voilà un peu la photographie de la contrebande en Algérie. Alors, justement, je voudrais, M. Stéhenet, revenir avec vous sur ces quelques indicateurs chiffrés en ce qui concerne la lutte contre la contrebande et certains trafics illicites, comme par exemple la drogue. On a relevé, pratiquement, au niveau des services de douane, que pour l'année 2015, une vingtaine de tonnes de résines de cannabis ont été saisies par les services de sécurité. C'est en hausse ou ça en baisse, le chiffre ? En fait, par contre... Et est-ce que vous avez sur le liste de 2016 ? 2016, ça s'en approche un peu, ça devrait être un peu dans mes fauchettes à peu près, mais vous savez, nous avons enregistré, en fait, en matière de saisie de drogue, en 2013, un petit pic, et ça a voisiné un peu les 60 tonnes, 63 tonnes pour les services de douane à l'échelle nationale, c'était 211 tonnes à peu près. Et puis, l'année d'après, il y a une certaine baisse relative, et là aussi, on est à 20 tonnes, donc, il y a quand même une certaine baisse par rapport aux saisies de drogue. Je crois savoir, même à travers des études de prévalence aussi, qui sont établies, comme on dit, par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, je crois savoir aussi que même du point de vue de la prévalence, il y a une tendance à la diminution. Alors, l'origine de cette drogue, la même destination, frontière ouest, avec le Maroc ? Oui, tout à fait, tout à fait, c'est un secret pour personne, mais elle ne vient de la frontière ouest. Mais est-ce qu'on peut parler du durcissement, du contrôle au niveau de cette frontière ? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont pris et mis en place aujourd'hui ? Parce que, pour les pouvoirs publics, il est question de réaliser des tranchées de 7 mètres de profondeur, de telle sorte à, bien sûr, limiter la pénétration de ces produits frauduleux sur notre marché. Au fait, il y a deux dispositifs, au fait. C'est un véritable danger, la drogue ? Oui, tout à fait, tout à fait, c'est une norme de destruction massive. Alors, sur ce plan, il y a deux dispositifs, au fait, qui ont été, du moins, dispositifs phares depuis 2013 déjà, et ce, sur la solution aussi des pouvoirs publics, pour lutter d'abord contre le carburant et les autres phénomènes de contrebande. Donc, il y a un dispositif qui a été renforcé, notamment par la constitution et les barricades d'un mixte intervention entre tous les services impliqués dans ce domaine. Et puis, les autres aussi mesures qui ont été prises, y compris par d'autres services, dans le sens de la sécurisation de la frontière, ça a donné beaucoup de résultats, puisque ça a diminué les capacités de pénétration et de réunion de ces, au moins, les capacités de locomotion de ces réseaux de contrebande, que ce soit du carburant ou alors de drogue. Donc, considérons que c'est le résultat, un peu, de toutes ces mesures qui ont été prises sur le terrain. Mais par rapport à certains organismes mondiaux, au niveau de la lutte contre, bien sûr, ce type de phénomène, comme la drogue, par exemple, ils considèrent que ce qui est pénétré sur le marché ne représente que 5%, c'est-à-dire, en termes de saisie, ne représente que 5%. Le reste, réussissent à pénétrer le marché. Est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas si c'est vrai à 100%, cette association, mais quand on parle de fourchette, vous savez, quand on parle, par exemple, du revenu des trafics en drogue, on parle d'une fourchette de 800 milliards de dollars à 1 500 milliards de dollars. Donc, vous voyez, un peu, la fourchette, elle est trop, trop large, un peu trop large quand même, pour être précis. Donc, quand on parle de taux de saisie, ne représente que 10%, moi, je suis un peu sceptique par rapport à cette insertion. Et puis, il faut réaliser des études plutôt de prévalence sur le terrain et faire le recoupement, justement, avec ce qui a été saisi pour avoir une idée plus précise. Alors, vous parliez tout à l'heure des contrebandies qui contournent les services de sécurité, les services de contrôle, vous parlez de subterfuges, utiliser des moyens aussi importants utilisés par les contrebandies. Quels sont les moyens qu'ils utilisent actuellement ? En fait, notamment dans les régions, dans le cadre du trafic terrestre, par exemple, ils utilisent beaucoup les moyens de communication. et puis, ils utilisent aussi des véhicules tout terrain, des terrains surtout qui sont le plus amènent de leur permettre de se déplacer plus facilement. Mais est-ce qu'on vous adaptez, vous aussi, au niveau de la lutte ? Oui, tout à fait, tout à fait. Puisque vous connaissez le mode opératoire utilisé ? Tout à fait. Vous savez, le gros des saisies de contrebandes qui sont réalisées, notamment au niveau de la bande frontalière, c'est le résultat de course-poursuite carrément. Donc, carrément, ce ne sont pas des interpellations simples dans un barrage où vous soumettez quelqu'un à un contrôle et vous tombez sur des marchandises de contrebandes. Mais carrément, parfois, c'est des courses possibles. Donc, nos agents opèrent, ainsi que les autres services aussi, parfois, au péril de leur vie au niveau du terrain. Mais est-ce que vous intervenez qu'au niveau des bandes frontalières ou vous renforcez le dispositif de lutte par rapport à la frontière ouest ou bien sûr d'autres trafics, comme par exemple les armes au niveau d'autres frontières du territoire national ? Au niveau des aéroports et des ports aussi, ils peuvent peut-être échapper à votre vigilance. Puisque maintenant, nous avons vu, à travers certaines vidéos qui sont diffusées sur le net, que les contrebandes utilisent tous les moyens, même les talons de chaussures, pour cacher, par exemple, de la drogue ou de la monnaie. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il utilise le superfic, c'est le possible, bien sûr. Même dans des légumes ? Oui, oui, dans des légumes, dans des cadavres, si vous voulez. Les moyens, c'est parce qu'il manque la seule motivation du contrebandé ou du trafiquant, c'est de faire passer sa marchandise, de réaliser les gains. Ils ne s'embrassent pas mal de la nature de la marchandise, qu'elle soit visible ou pas. Les procédés, c'est celui qui est rentable et le plus utilisé. Mais nous travaillons beaucoup en nous basant sur le renseignement. Sur le renseignement, d'abord, pour établir un peu le profil des personnes susceptibles d'être des trafiquants et que nous se mettons à des contrôles. Parce qu'il ne s'agit pas de contrôler tout le monde, de fouiller tout le monde, de passer tout le monde au scanner, à part les vagues, bien sûr. Mais sinon, ça serait bloqué, surtout dans les points d'entrée des marchandises, ça serait bloqué carrément l'activité commerciale et économique. Donc, nous basons notre intervention sur des méthodes de ciblage pour établir un peu le profil des personnes susceptibles d'être contrôlées. C'est grâce à cela que nous réalisons les saisies qu'on connaissait. C'est le même principe pour le transfert rélicite des capitaux ? Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de transfert rélicite des capitaux, il y a deux modes opératoires, que ce soit le transport de fonds, carrément dans nos valises, ou carrément des passeurs, ce qu'on appelle des passeurs. On en a interpellé pas mal. Vous avez opéré des saisies ? On peut avoir des indicateurs chiffrés ? Par exemple, au titre de l'année 2015, nos services des droits nous ont relevé à peu près 711 infractions, se rapportant à la fuite des capitaux. Et les pénalités ont couru en termes d'infractions. Donc, c'est 91, près de 92 milliards de dinars. Donc, c'est un chiffre énorme qu'on a quand même, dans mon avis, c'est que ce sont des montants qui ont été saisis. Donc, il y a le mode opératoire. L'autre mode opératoire, c'est à travers certaines opérations commerciales, recourant à des surévaluations, pour une surfacturation, pour transférer le maximum de devises vers l'étranger. Mais dans ce domaine aussi, c'est là, justement, que le gros des infractions a été relevé, grâce à des méthodes aussi d'investigation, ou d'identification avec les grands partenaires. Est-ce qu'il y a une filière d'importation qui est beaucoup plus ciblée par rapport à d'autres ? À un moment donné, on parlait de la filière importation de véhicules, ou alors toutes les filières sont concernées pour la surfacturation ? Au fait, les trafiquants, les importateurs qui sont dans ce genre de trafic, au fait, ils ciblent les marchandises, par exemple, celles qui bénéficient d'avantages fiscaux, là où il y a moins de redouanes et d'impôts à payer, ou alors d'autres structures fugent aussi des fausses déclarations, parfois en apportant des objets ou des équipements qui n'ont pas de valeur commerciale. Voilà, donc, grâce à l'expertise, on peut révéler qu'en fait, il n'y a aucune valeur commerciale, donc le transfert est illicite. Mais comment vous contrôlez quand il s'agit de surfacturation ? Est-ce que vous avez une idée des factures qui sont peut-être établies, ou les prix qui sont établis déjà avant l'importation ? C'est le comparatif que vous essayez de faire par rapport aux produits et marchandises ? Tout à fait, par rapport à une période donnée, dans l'année, mais aussi à travers un fichier de valeur rouchette qui nous indique un peu toutes les valeurs. Pour la bourse, les produits boursiers, c'est facile, mais pour les autres qui ne le sont pas ? Oui, oui, mais nous avons une direction de leurs valeurs qui fait quand même un travail assez important, justement, en établissant des fichiers par rapport à l'évolution des prix, des prix en comparant les factures par rapport à la destination, par rapport au volume des opérations, donc c'est tous ces indicateurs qui nous indiquent à peu près est-ce qu'il y a eu une exagération dans la facturation ou pas. Alors, pour le transfert réussite de capitaux, la destination la plus sollicitée, c'est vers l'Europe ? Pas que vers l'Europe, pas que vers l'Europe, vers les pays voisins, vers les pays aussi du Moyen-Orient, donc dans le trou, les plus facilités pour le placement de leur capitaux. Alors, des questions des auditeurs, vous dites que, bien sûr, il y a eu d'importantes saisies de produits pyrotechniques, vous nous avez donné le chiffre équivalent à 70 millions de pétards qui ont été saisis cette année, c'est en baisse par rapport à l'année dernière, mais certains vous disent qu'à travers les quartiers d'Alger, c'était hier carrément des champs de bataille. Comment on peut dire aujourd'hui qu'on a saisi des quantités importantes alors qu'il y avait autant sur le marché hier, la soirée d'hier ? En fait, oui, tout à fait. Si vous dites qu'il y a un... C'est l'auditeur qui dit, hein ? Oui, oui, c'est lui qui le dit. En fait, le... C'est les questions des auditeurs. Ok. Si vous dites qu'il y en a eu autant que les autres années, moi je dis que peut-être le constat doit être nuancé. Les autres années, c'était tous les jours, c'était tous les jours pareil. Avant le monde, oui. Voilà, donc c'est un signe que la prévalence sur la quantité disponible sur le marché a été réduite de beaucoup. Voilà le constat au fait auquel on peut s'intéresser. Il y en a eu beaucoup par rapport aux autres années. Alors, autre question, ils vous disent maintenant, est-ce que vous opérez également sur le marché puisque vous avez mis en place des brigades mixtes et combinées avec les autres services de sécurité, à savoir la DGSN et la Gendarmerie nationale. Vous êtes un organe de lutte aussi contre tout ce qui peut porter atteinte à l'économie nationale. Est-ce que vous intervenez, par exemple, au niveau de ces points de vente ? Si vous passez, est-ce que vous avez la prérogative d'intervenir ? En fait, nous sommes beaucoup plus présents sur le terrain et sur les bandes frontalières. Voilà, c'est une question aussi de... En milieu urbain, vous n'intervenez pas ? C'est les autres services ? Oui, oui. On peut très bien intervenir dans certaines localités, dans le cadre des brigades mixtes, mais on est beaucoup plus présents sur la frontière. Vous savez, la lutte contre tout phénomène, elle doit être une lutte coordonnée avec des mesures qui sont plus en amont et en aval et avec la collaboration de tous les services. Donc, c'est une lutte transversale, chacun dans son champ d'action. Alors, un autre auditeur qui vous dit, j'aimerais savoir quel est le sort de la marchandise saisie. Est-ce qu'elle est destinée automatiquement à la destruction ? Tout à fait, tout à fait. Tout la marchandise saisie est destinée automatiquement à la destruction. Bien sûr, quand on parle de drogue, et quand on parle, par exemple... Et quand on parle de produits pyrotechniques, de cigarettes, tout ce qui est saisi, dès lors qu'il s'agit des produits prohibés, ils sont systématiquement destinés à la destruction avec une commission composée de membres qui représentent toutes les institutions de l'État, pratiquement toutes, les services de sécurité, la demande de la protection civile et sous le contrôle des instants judiciaires. Donc, la destination, c'est automatiquement la destruction. Mais comment vous détruisez 70 millions de pétards ? Écoutez, 70 millions de pétards ne sont pas stockés dans un hangar ici, quelque part, mais ça ne répartit à l'échelle nationale. Et puis, ils ne sont pas saisis d'un coup. Là, on parle de 70 millions de pétards qui sont saisis à longueur de toute l'année. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, par rapport aux autres produits qui sont saisis, qui ne sont pas prohibés, est-ce qu'ils sont, pourquoi ils ne sont pas revendus à l'international pour récupérer l'argent perdu par les services de sécurité ? Enfin, il y a certains produits qui pourraient très bien être vendus aux enchères et d'autres produits qui sont saisis à des associations de caractère caritatif. Donc, tout n'est pas détruit, ne vous inquiétez pas. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que maintenant on peut considérer qu'avec le code de douane qui va être présenté ce mercredi au niveau du Parlement pour un examen au niveau de la commission finance, est-ce qu'on peut considérer qu'il va durcir un peu cette lutte contre les trafics qui peuvent être préjudiciables à l'économie nationale aujourd'hui en matière, bien sûr, de produits interdits à la consommation ou prohibés ? Au fait, il ne s'agit pas de durcir, on ne veut pas durcir, mais de renforcer le dispositif déjà existant en matière de contrôle, même si certains aspects aussi ont été plus en charge dans ce cadre. Quand on parle du code de douane, de l'enfant du code de douane, de sa révision, en fait, ça s'est situé dans un cadre global qui est un plan stratégique qui a été développé pour 2019, donc qui prend en charge beaucoup d'aspects pour améliorer justement l'efficacité des services de douane, et qui prend en charge le volet gestion de la ressource humaine, gestion des compétences, et qui prend en charge le volet organisation qui sera revu incessamment, et qui prend en charge toutes les questions liées à l'amélioration des services de contrôle à travers l'installation de quatre pôles régionaux qui viendront renforcer toutes les capacités de contrôle des services déjà existants. Donc c'est un tour fait dans le cadre d'un plan stratégique qui sera développé, qui va se dérouler de 2016 jusqu'à 2019, y compris un système d'information, un système d'information transversal qui va prendre en charge tous les métiers de la douane, donc en fait c'est un tout, et le code des douanes aussi c'est un volet pour améliorer le dispositif législatif, comme moyen d'intervention, d'abord pour renforcer un certain nombre de facilités, à l'endroit, parce qu'on parle là du commerce licite, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un commerce licite, donc des opérateurs qui sont licites, qui ont une activité légale, auxquels nous devons offrir aussi les meilleures conditions d'intervention, d'exercice de leur fonction. Il ne faut pas que la lutte contre la contrebande du commerce licite aboutisse au blocage du commerce licite, qui est aussi important, en volet important. Et puis le code des douanes renforcera aussi les capacités en matière de renseignement, en matière d'intervention, elle va allergir le champ d'intervention des services des douanes à certaines catégories d'infractions qui ne sont pas les propres de la douane, à vrai dire, même si on les intervient, tels que le blanchiment, tels que les autres criminalités transfrontalières et autres, et puis certaines techniques d'intervention spéciale, telles que la liaison surveillée, qui sera peut-être intégrée dans le nouveau dispositif de lutte. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à ceux qui s'adonnent à des activités illicites, par rapport à certains crimes qui sont opérés, notamment en ce qui concerne aujourd'hui, par exemple, la fausse facturation ou le transfert illicite de capitaux, est-ce que vous avez mis en place un fichier de fraudeur ? Oui, oui, je parlais tout à l'heure d'un fichier national des fraudeurs. Ils sont combien répertoriés au niveau des services des douanes ? Je n'ai pas le chiffre exact, mais ils sont des opérateurs qui se sont adonnés à des actes de fraude, notamment ceux qui portent sur des marchandises prohibées, sont automatiquement intégrés dans ce fichier national des fraudeurs qui est géré ou fait par les services des impôts. Donc, nous travaillons une autre collaboration et d'autres qui sont interdits de domiciliation, par exemple. Donc, il y a tout un dispositif qui est pris dès lors où certains sont impliqués dans ces actes. Et puis, j'avais dit tout à l'heure, nous avons aussi un système d'alerte où nous intégrerons des opérateurs à surveiller le cas de suspicion. La contrefaçon, une autre priorité également en matière de lutte ? Tout à fait, la contrefaçon, le service s'est saisie, c'est des centaines de milliers parfois de produits contrefaits qui proviennent de certaines destinations. Alors, on parle aussi du trafic de cigarettes où les contrebandiers aussi arrivent à exporter vers d'autres destinations les cigarettes. Beaucoup le font aujourd'hui. C'est un trafic, c'est de la contrebande ? Comment on arrive à exporter de la cigarette ? En fait, depuis que certaines marques de cigarettes sont produites localement, il y a eu le changement dans la configuration des trafics de cigarettes. Avant, c'était des cigarettes qui étaient importées de marques étrangères, importées en masse, surtout au niveau de la frontière au sud du pays. Maintenant, depuis que certaines cigarettes sont produites, effectivement, on a constaté qu'il y a eu des tentatives de... nous déjouons souvent des tentatives d'exportation de cigarettes, parfois en petite quantité, parfois en assez grande quantité. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un trafic qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui ? La cigarette destinée à l'exportation vers d'autres, bien sûr, illicitement, vers d'autres pays. Notamment au niveau de l'Europe, où la cigarette est beaucoup plus chère que celle qui est commercialisée en Algérie. Oui, tout à fait. Mais maintenant, il y a même... Je disais, avec le changement de la configuration de l'offre ici, au niveau de notre pays, avec la production de certaines marques, il est évident que l'écart des prix et des choses qui sont appliquées dans les différents pays attire un peu la fluidité de certains trafiquants. Vous avez le chiffre, par exemple, de saisie de cigarettes ? Le chiffre de cigarettes, globalement, pour l'année passée, par exemple, qui se situe autour d'un peu plus de 90 000 cartouches de cigarette qui ont été saisies à l'apport et à l'export. Mais avant, c'était des centaines de milliers de cartouches. M. Erské Henned, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous en ce jour férié à l'antenne. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Et Sahar Mouloutkoum à tous les auditeurs algériens. J'allais dire « Aïtkoum, c'est Aïtkoum, c'est Aïtkoum, c'est Aïtkoum, c'est Aïtkoum, c'est Aïtkoum. »